Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble Mastercard. Vous connaissez la petite intro, surtout, et là je m'adresse à toutes les personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti ! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Mastercard est de 413 dollars et 15 cents très précisément. Et elle a quasiment clôturé, alors légèrement, vraiment léger, à la baisse hier soir de même pas 0,034%, c'est-à-dire strictement rien du tout. Et sur les 5 derniers jours, elle fait plus, en fait elle stagne depuis quelques jours. Sur un mois, par contre, elle fait plus 23,45%. Alors concernant les dernières news qui peuvent nous intéresser, on va remonter à 2021. Donc avril 2021, Mastercard annonce l'acquisition d'Ekata. Donc une startup spécialisée donc dans la vérification de l'identité pour un montant de 850 millions de dollars. En août 2022, Mastercard annonce un partenariat avec la plateforme d'échange de crypto-monnaie Binance pour permettre donc le paiement en crypto-monnaie dans plus de 90 millions de magasins. Le premier pays dans lequel les utilisateurs pourront l'expérimenter donc a été l'Argentine. Et pour terminer, puisque c'était il y a quelques semaines, c'était en novembre 2023, Mastercard forme un partenariat avec Fitzy, une entreprise spécialisée dans la gestion risk-ops et la surveillance contre la fraude et le blanchiment d'argent. Donc tout ça pour finalement renforcer la lutte contre les arnaques et les fraudes liées aux crypto-monnaies, sachant qu'il y en a énormément. Cette collaboration vise à intégrer donc la solution AI-Fedzy dans la solution Cyper Trace Armad de Mastercard qui elle est spécialisée donc dans le secteur de la fintech. Donc il est prévu de surveiller les transactions sur plus de 6000 échanges de crypto-monnaie. Donc c'est juste énorme. Donc on voit que Mastercard là est potentiellement en train de cibler tout ce qui est échanges et crypto-monnaies parce que je pense que le potentiel est quand même très très important. On passe maintenant directement sur TradingView. Alors ici concernant le cours de bourse de Mastercard depuis 2006. Et donc vous voyez ici j'ai mis directement le graph à la semaine. On peut le laisser comme ça, donc en weekly à la semaine. Eh bien voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part cette magnifique croissance ? Eh bien depuis très clairement ses débuts, on voit juste ici. Alors vous voyez ici, période du Covid où finalement le cours de bourse perd. Donc de là à ici, le cours de bourse perd 43% de sa valeur en l'espace de 4-5 mois. Mais tout de suite ça repart à la hausse. Et on est clairement sur des plus hauts historiques. D'ailleurs ici on est sur potentiellement un double top. Bon on a atteint ici les 418 dollars. 413, 418. Donc alors à voir par rapport au contexte économique actuel. Si, eh bien parce que des fois le double top annoncer par la suite une chute. Mais là très clairement si, eh bien le plus haut casse aux alentours des 418 dollars. Eh bien très clairement, alors si on prend la psychologie des investisseurs. Plus les résultats que nous verrons par la suite. Plus le contexte économique actuel. Effectivement cela fait beaucoup de choses. Mais après il n'y a absolument aucune limite. Et le cours pourra continuer à monter sans soucis. Donc très clairement, eh bien depuis ses débuts, magnifique action de croissance. Mais il faut savoir également, on le verra juste après, que Mastercard verse également des dividendes. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, eh bien de cette société. Et également si vous l'avez en portefeuille. D'ailleurs concernant, eh bien les performances de Mastercard à court, moyen et long terme. Donc si vous aviez investi il y a peu près un an, vous seriez quasiment à plus 19% en termes de performance sur votre ligne Mastercard. Si vous aviez investi il y a peu près 5 ans, vous seriez à plus 110% en moyenne en termes de performance. Sur, eh bien les dix dernières années, donc ici depuis 2014, sur les dix dernières années, vous seriez à plus 424%, ce qui est juste phénoménal. Et donc au maximum, c'est-à-dire depuis 2007, eh bien vous seriez, tenez-vous bien, à 8600% sur votre ligne, sur Mastercard en termes de performance. Ce qui est juste ahurissant. On passe maintenant ici donc sur Dividend.com. Donc comme dit précédemment, Mastercard verse également des dividendes. Donc un dividende de 2,64$ par action détenue. Et donc forcément, quand vous comparez le dividende divisé donc par le cours de bourse à l'heure actuelle, sachant qu'il est sur des plus hauts historiques, eh bien forcément, on se retrouve avec un rendement, eh bien comment dire, très très faible, de l'ordre de 0,64%. Alors ici, concernant le Average Price Recovery, il est de 4 jours. Ça veut dire qu'en même pas une semaine, eh bien Mastercard retrouve son cours de bourse avant détachement de ses dividendes. Donc c'est très très rapide. Concernant le Payout Ratio, il est excellent. Il est même conservateur. C'est-à-dire qu'il est de 18-19%. Donc une fois que Mastercard a versé les dividendes à ses actionnaires, il reste encore, eh bien dans les caisses de l'entreprise, quasiment 80% de cash. Donc elle peut continuer à se développer très clairement, sachant que c'est une société dans le secteur financier, également tech. Donc il y a énormément de choses à faire et surtout en ce qui concerne la croissance. Parce qu'il y a également un secteur qui est très très concurrentiel. Concernant ici le nombre d'années, alors pour le nombre d'années d'augmentation des dividendes, je pense qu'il est faux. On verra par la suite sur Morning. Concernant le versement des dividendes, eh bien comme la majorité des sociétés, c'est de façon trimestrielle. Concernant ici, vous voyez le secteur financier, eh bien le rendement du secteur financier. Donc toute société du secteur financier confondu. On a aux alentours, concernant la moyenne, de 3,18%. Donc très clairement, Mastercard là, en termes de rendement, c'est très très faible. Mais bon, forcément c'est compensé par la hausse du prix qui est totalement vertigineuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques jours, eh bien Mastercard a annoncé une nouvelle augmentation de son dividende. Donc alors, on va le voir ici, une augmentation qui est de l'ordre de 15,8%. Donc c'est excellent. Alors le dernier dividende payé par Mastercard, c'était le 9 novembre pour un montant de 57 centimes de dollars par action. Et ça, c'est au niveau trimestriel. Et donc le prochain dividende sera versé le 9 février 2024 pour un montant de 0,66 centimes de dollars par action. Donc on voit très très belle augmentation de 15,8%. C'est excellent. Donc ici, on passe maintenant sur Moning. Alors voici du coup le graphique concernant l'historique du versement des dividendes de Mastercard. Donc on voit nombre d'années de versement des dividendes sans interruption, eh bien 17 années, fréquence 4. Le dernier montant, donc 2,64 avec une augmentation à partir de février l'année prochaine. Et donc ici, vous voyez 2006, on était à 1 centime. 2007, 5 centimes. 2008, 6 centimes. Pareil pour 2009, 2010 et 2011. 2012, 10 centimes. 2013, 21 centimes. Et on voit, on commence à voir ici une augmentation de la croissance qui devient de plus en plus importante. J'ai l'impression, vous voyez. 2014, 44 centimes. 2015, 64 centimes. 2016, 76 centimes. 2017, 88 centimes. 1 dollar en 2018. 1 dollar 32 en 2019. 1 dollar 6 en 2020. 1 dollar 76 en 2021. 1 dollar 90 en 2022. Et 2, donc vous voyez, déjà l'augmentation d'avant par rapport à l'année 2022, elle était déjà excellente. Et du coup, 2023, 2,64. Donc ça fait sur les 4, 5 dernières années, ça fait de très belles augmentations. D'ailleurs, si on remonte, vous voyez ici croissance des dividendes établis, donc sur la moyenne des 5 dernières années, ça fait une augmentation par an. Donc sur les 5 dernières années, 17%, ce qui est tout simplement phénoménal et excellent. Et ce qui est encore plus phénoménal, c'est que même en augmentant, eh bien, cette croissance à deux chiffres, eh bien, le payout ratio reste de moins de 20%. Et ça, c'est vraiment excellent. Concernant du coup, la sûreté du dividende, eh bien, noté 13 sur 19 sur 20. On va dire, c'est une valeur très sûre. Concernant le score de croissance, sachant qu'on est sur des plus hauts historiques, j'aurais mis pareil, j'aurais mis 19. Concernant maintenant le comparatif des performances, donc, de Mastercard avec les différents indices et le secteur financier. Donc, le retour de performance sur un an, eh bien, Mastercard, c'est plus 18%, alors que le S&P 500, c'est plus 13. Le Nasdaq, c'est plus 33% et le secteur financier, c'est plus 7%. Et vous voyez ici le retour sur les 5 dernières années. Donc, Mastercard, c'est 116% de croissance en termes de performance, c'est juste énorme. Le S&P 500, c'est plus 70%. Le Nasdaq, c'est lui plus 135% et le secteur financier, c'est lui plus 57%. Et du coup, on voit, à part le Nasdaq qui surperforme sur un an et sur les 5 dernières années tout, eh bien, sinon, Mastercard, lui, surperforme le S&P et le secteur financier, que ce soit sur un an et sur les 5 dernières années. Donc, c'est également excellent. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il est loin le début d'année où on entendait déjà parler des faillites bancaires. En tout cas, Mastercard, l'action et l'entreprise en elle-même, pour l'instant, se portent plutôt bien. Je remonte juste un petit peu parce que j'ai oublié 2-3 informations. Alors, concernant, vous voyez la capitalisation de Mastercard, c'est juste phénoménal également. On est sur un mastodonte, 385 milliards de dollars sur le marché. C'est quand même énorme. Concernant le cours, ratio cours par rapport aux bénéfices, c'est-à-dire le PER, le Price to Earning, eh bien, on est à 35,84. Donc, après, à voir en fonction des chiffres, ça commence potentiellement à devenir assez élevé. Mais après, il faut voir les chiffres. Ça veut dire que pour 1 dollar de bénéfice de Mastercard, les investisseurs sont prêts à payer, eh bien, 35,84 fois. Ce qui commence déjà à chiffrer. Donc, voilà. Et concernant les bénéfices par action, à voir par la suite, 11,45, ça me paraît peu. On verra par la suite. On passe maintenant directement sur Google Finance. Alors, on va partir ici dans les données financières, donc compte de résultats. Au niveau annuel depuis 2018, alors 2018, eh bien, c'était 14,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 5,8 milliards. Ce qui laisse quand même une marge quand même excellente. Et c'est ça qui est intéressant ici. Vous voyez donc la marge bénéficiaire nette. Donc, ça, c'était en 2022. Vous voyez 44,6%. C'est quand même énorme. Et ça, c'est l'avantage finalement du secteur bancaire. Les marges sont quand même assez confortables. On le sait tous, entre guillemets, concernant les banques, qu'elles font des marges quand même assez importantes. Ici, en 2019, eh bien, augmentation de quasiment 2 milliards pour passer à 16,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et vous voyez un bénéfice qui augmente encore de quasiment 2,5 milliards pour passer à 8,12 milliards de dollars de bénéfices. 2020, légère baisse. On revient quasiment à hauteur de 2018. Donc, pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars et à bénéfice de 6,4 milliards de dollars. 2021, on repart à la hausse, 18,88 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 8,70 milliards de dollars. Et 2022, 22,24 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de quasiment 10 milliards de dollars de bénéfices. Je ne pense pas avoir, dans les analyses d'entreprises, d'actions, je ne pense pas avoir vu de sociétés avec des marges bénéficiaires aussi conséquentes. Je trouve ça très, très intéressant. Du coup, on va passer au niveau trimestriel pour voir, eh bien, les trois premiers trimestres, eh bien, de 2023. Alors, ici, donc, mars 2023, 5,75 milliards de dollars. Donc, ça, c'est pour le chiffre d'affaires, 6,27 au deuxième trimestre 2023. Et au troisième trimestre, 6,53. Ce qui fait déjà pour les trois premiers trimestres 2023, 18,55 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, je pense que l'on ira sans doute au minimum, pareil que 2022, voire dépasser, eh bien, le chiffre d'affaires de 2022. Et concernant, eh bien, les bénéfices, donc, mars 2023, 2,36, plus ici, juin, deuxième trimestre, 2,85, plus troisième trimestre, 3,20. Donc, ça veut dire que sur les trois premiers trimestres de 2023, Mastercard était déjà à 8,4 milliards de bénéfices. Sachant, franchement, l'entreprise, elle va clairement dépasser ses objectifs pour 2023 par rapport à 2022. Parce que vous voyez ici, trois premiers trimestres 2023, 8,4 milliards déjà. Et en 2022, sur toute l'année, on était à quasiment 10 milliards. Sachant que sur, elle a fait plus de 2 milliards à chaque fois, ouais, ça sera quasiment atteint. Donc, très clairement, les chiffres sont excellents. Et du coup, pareil, vous voyez sur le dernier trimestre, septembre, vous voyez chiffre d'affaires en hausse de 13%. Charge d'exploitation en hausse de 10%. Résultat net en hausse de quasiment 30%. La marge net en hausse de 12,74%. Quasiment 50% de marge bénéficiaire nette. C'est juste énorme. Bénéfice par action, donc là, 3,39 dollars. Ok. Donc, franchement, les chiffres sont très, très impressionnants. Donc, si on regarde maintenant, eh bien, le bilan, c'est-à-dire le total des actifs par rapport au passif de MasterCarn, on voit que, eh bien, le total des capitaux propres est toujours en positif. Mais, on va dire, la marge n'est pas si importante que ça. Après, ça reste de l'ordre de 6,38 milliards de dollars de capitaux propres. Donc, c'est quand même assez conséquent. Chose également intéressante concernant la valorisation par rapport aux autres concurrents. On voit ici PayPal qui est avec un ratio, un price-to-owning de 34. Donc, on avait vu MasterCarn, 34, 80, entre 34 et 35. Et Visa, ici, on est quand même en dessous avec 27,7 en termes de, eh bien, de ratio prix par rapport aux bénéfices. Au niveau, eh bien, des prévisions, des différents consensus, eh bien, concernant, donc ça, c'était pareil, c'était pour fin, les résultats sont apparus fin octobre. Concernant les revenus déclarés, eh bien, les revenus, donc, ont été de 6,53 milliards de dollars. Et c'était quasiment pareil au niveau des prévisions, des consensus. Donc, c'est soit une légère surprise ou c'était OK, c'était déjà quelque chose qui était acté. Et ici, par contre, concernant, eh bien, le bénéfice par action déclaré, et non, finalement, sur Moning, c'était OK, puisque le bénéfice déclaré était, donc, de 3,39 dollars. Et donc, le consensus avait établi un 3,22. Donc, ça fait, eh bien, une nouvelle qui a été positive, puisque ça fait plus 5,61% de plus par rapport aux estimations du consensus. Et donc, les prochaines annonces concernant les résultats de l'entreprise seront effectives et mises, eh bien, sur le site internet de MasterCard, publiées le 25 janvier 2024. Et donc, pour terminer ici, eh bien, en plus de l'augmentation, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, du dividende de MasterCard, MasterCard, MasterCard rachète également des actions, donc ses propres actions, pour une valeur de 11 milliards de dollars. Donc, c'est également un signe excellent, annonciateur, eh bien, de très bonnes nouvelles, entre guillemets, pour les futures années. Donc, voilà. Pour conclure, finalement, MasterCard est une excellente action de croissance. Alors, le dividende, très clairement, il est plus mis de côté, d'autant plus que là, on est sur des plus hauts historiques. Donc, le dividende est clairement la cerise sur le gâteau. Mais pour les personnes qui ont investi depuis un an, deux ans, cinq ans, voire plus dans MasterCard, eh bien, la performance est très, très bonne. Les chiffres sont également excellents, sont tous en croissance. La marge bénéficiaire, la marge nette également, eh bien, est assez conséquente. On est quasiment à 50% et je ne pense pas avoir vu d'autres sociétés avec des marges aussi conséquentes. Donc, c'est également excellent. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez MasterCard dans votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !